Bonjour Fatema Charef, bonjour à tous, docteur Fouzi-Derar, bonjour. Bonjour. Alors le vaccin, seule solution capable de réduire l'épidémie du coronavirus, cette question fait l'unanimité entre scientifiques et chercheurs à travers le monde. Les pays et les laboratoires sont en course pour la découverte du médicament considéré comme étant un médicament miracle. Certains déclarent l'avoir déjà découvert. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Australie, vous avez les Etats-Unis, on parle même d'Allemagne. Pour l'Algérie, tous les moyens seront déployés pour acquérir ce vaccin. Le président de la République l'a affirmé, il a donné même des instructions strictes en ce sens. Un cahier de charge spécifique pour connaître le vaccin et l'étendue de son efficacité sera mis en place et élaboré par l'Institut Pasteur. Qu'entendez-vous aujourd'hui par cahier de charge spécifique et les moyens déployés pour déterminer l'efficacité thérapeutique du traitement pour ne pas avoir à se tromper ? D'abord, il faut un peu revenir en arrière pour dire que la vaccination est un outil préventif par excellence. On connaît depuis des lustres et cette vaccination trouve son indication actuellement pour le coronavirus mai-mai. Alors le mai, c'est que ce vaccin-là est en train de suivre des procédures, des procédures qui sont rigoureuses, qui sont connues par tous les industriels du vaccin. Et actuellement, on est dans des phases avancées. La plupart ont dépassé la phase clinique 2. On passe sur une phase 3 qui est sur les données d'efficacité aussi, sur les effets indésirables. Et on n'est pas encore au stade d'autorisation de monsieur le marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins sont à un stade, bien sûr, avancé. Alors le problème, c'est que ce vaccin n'étant pas là, il ne faut pas oublier les mesures principales que sont les mesures barrières. Parce que vous n'avez pas encore de vaccin, ça ne sert à rien d'essayer que d'attendre. Il faut laisser les institutions habilitées, les scientifiques partager les données sur le vaccin. Et espérons que ce vaccin-là sera là le plus tôt possible. Mais en attendant, il est extrêmement important que nous focalisions d'abord sur les mesures barrières, sur le port de masques obligatoires. Parce que quand on regarde sur le plan régional, vous voyez qu'il y a une récredescence un peu partout de nombre de cas, une élévation en l'os. Et cette évacuation est due à une baisse dans les vigilances. Et ça ne sert à rien de parler de vaccin si vous avez des clusters qui apparaissent partout et vous avez des incidences qui augmentent un peu partout. Donc, le message qu'il faut passer, laissons le vaccin, on espère qu'il sera là bientôt, mais focalisons-nous actuellement sur les mesures barrières pour éviter une récredescence qui peut mettre à une épreuve le système de santé, d'autant plus que nous sommes à la veille de la rentrée sociale. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr. Fauzi, dérable... Et pour revenir sur le cahier de charge, pardon, le cahier de charge est important parce qu'à la lumière de ce que nous discutons avec les industriels de vaccins, nous recevrons par exemple cet après-midi nos collègues russes à l'Institut Pasteur pour discuter du vaccin russe. Eh bien, on va discuter sur les techniques et ça, ça nous servira beaucoup pour établir un cahier de charge qui comporte des données optimales sur le vaccin. Mais justement, par rapport à cette question, puisque c'était la première question de cette interview, vous avez aujourd'hui, qui est une réalité, les laboratoires et les pays annoncent avoir trouvé le vaccin qui serait en phase d'homologation. Vous avez parlé d'un cahier de charge spécifique pour connaître le vaccin et l'étendue de l'immunité acquise après son utilisation, qui sera élaborée, étudiée ici en Algérie avant l'acquisition de ce vaccin. Mais comment vous allez faire, comment vous allez procéder, comment déterminer l'efficacité thérapeutique du traitement pour ne pas avoir à se tremper entre les pays qui sont en train aujourd'hui d'annoncer déjà l'avoir trouvé ? Oui, écoutez, il y a trois phases cliniques dans l'homologation d'un vaccin. Avant l'homologation, vous avez la phase 1, 2, la plupart en ont terminé. C'est surtout des données de sécurité du vaccin et des données sur l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à avoir une réponse immunitaire correcte et durable. Ces deux phases-là ont été, la plupart, dépassées par les industriels du vaccin. Maintenant, phase 3. Alors, cette phase 3, c'est là où vous avez en moyenne, par exemple, 10 000 personnes sur les camps en test. Cette phase 3, c'est des données sur une plus grande taille échantillonnale. Vous allez regarder à côté de l'efficacité, c'est là où on ne va pas regarder l'efficacité, parce qu'on va aller sur des sujets qui étaient mal, et sur les effets indésirables. Parce qu'attention, la surveillance des effets indésirables qui peuvent apparaître est un élément crucial avant l'homologation du vaccin. Et même après la phase 3, vous avez ce qu'on appelle les effets indésirables rares ou les effets indésirables partifs, qui, ceux-là, peuvent ne pas apparaître en phase 3. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans ce qu'on lit et de ce qu'on écoute. Il faut laisser les procédures se terminer, il faut laisser les experts dans la vaccination finaliser ces processus d'homologation pour qu'on puisse parler sur un vaccin qui est optimal et qui répond à l'attente. Mais après cette phase 3, il faut obligatoirement une homologation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ? Oui, il y a une homologation nationale d'abord, et il y a ce qu'on appelle la préqualification par l'OMS qui étudie les dossiers des différents vaccins qui seront disponibles. Mais au vu de toutes les polémiques qui ont été suscitées ces derniers mois par rapport à l'objectivité de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce qu'on peut considérer que son homologation, sa certification, est valable aujourd'hui ? Est-ce que les pays vont en tenir compte ou pas du tout ? Ben écoutez, l'OMS c'est quoi ? L'OMS c'est les experts qui viennent de différentes parties du monde. L'OMS c'est pas un pays, c'est une organisation qui fait appel à des experts qui viennent de tous les continents, et qui généralement c'est des experts qui sont de renommée mondiale, et ces experts-là statuent, vous avez un comité de vaccination qui statue sur les données qui sont élaborées jusque-là. Donc quand on parle d'objectivité, je préfère ne pas y aller jusque-là, parce que peut-être qu'il y a eu des décisions qui ont été mal interprétées, notamment dans l'arrêt de certains effets thérapeutiques, mais globalement je pense que l'OMS a joué son rôle en matière de recommandations, et en matière de mise à jour des connaissances dès qu'elles sont présentes. Mais vous êtes en contact avec ces laboratoires qui sont en phase de finaliser ces vaccins, vous suivez de près l'évolution de la situation sur le plan thérapeutique, puisque vous parlez d'une rencontrée éventuelle cet après-midi avec les Russes. Oui, on a discuté avec nos collègues chinois, deux grands producteurs chinois, nous avons discuté avec nos amis et nos collègues russes, et là on les reçoit cet après-midi pour discuter un peu du vaccin russe, fabriqué par l'Institut Gamalia, et ça, ça rentre dans le cadre des orientations du président de la République. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que sur le plan de la situation épidémiologique, on parle de phase de déclin, puisque le virus, il y a aujourd'hui moins de contamination, nous abordons pratiquement les 400, alors qu'on avait pratiquement atteint les 700. Est-ce qu'on peut parler de déclin, ou il faut rester quand même vigilant ? Alors, je préfère commencer par être vigilant, parce que ça c'est plus important. Mais par contre, ce qui est aussi très... ce qui nous rassure un peu, c'est qu'on a une tendance baissière. Cette tendance baissière, on la voit, et quand on regarde les chiffres, les tendances et les courbes qu'on a à l'Institut Pasteur, on voit que, dès les premières semaines d'août, on était sur des courbes qui ressemblaient au mois d'avril, c'est-à-dire là, avant que l'épidémie ne croissait. Et ça, c'est un peu rassurant, quand on regarde globalement les données des hôpitaux, les données de services d'animation, on a de quoi être rassuré. Même si, je dis là, même s'il y a des régions qui persistent encore, qui enregistrent beaucoup l'innovation du nombre de cas, des décès, qui restent quand même des décès, mais globalement, sur l'ensemble du pays, je pense que la tendance est à la baisse. On va vers une, si vous voulez, une carte verte, mais attention, attention, le système est allégé, donc la vigilance doit être de mise, parce que, encore une fois, la leçon qu'on apprend à l'échelle régionale, en Europe, aux Etats-Unis, on voit que le moindre relâchement peut coûter très cher, et ça peut repartir à l'os très très vite. C'est pour ça que, attention, attention aux mesures barrières, attention au port du masque obligatoire, parce que c'est des éléments qui sont très simples, mais qui sont de nature à freiner l'évolution de la circulation du virus. Mais qu'est-ce que vous entendez par le moindre relâchement pour faire encore augmenter les cas de contamination ? Quand on sait qu'actuellement, nous sommes en phase de fin de confinement ? Exact. Pour lever les mesures de confinement, pour faire une rentrée sociale ? Pour faire simple, on l'a discuté tout à l'heure, c'est une maladie que certains scientifiques appellent, surnomment maladies d'espaces clos, c'est-à-dire les espaces fermés. Pourquoi ? Parce que dans les espaces fermés, vous allez rencontrer une densité élevée de gens qui sont présents, et vous avez une probabilité d'apparition de ce qu'on appelle des clusters. Ce cluster, généralement, est constitué de personnes qui ont une grande charge virale. Et ces personnes-là, qui sont de grandes charges virales, une fois qu'elles sortent dans ces espaces clos, elles partent partout, avec une charge virale, ils peuvent parler et contaminer en même temps. Et là, il faut être très vigilant. Il faut essayer au maximum d'éviter l'apparition de clusters. Alors, si ça diffuse, c'est encore plus compliqué. On voit chez le régional comment l'apparition de clusters un peu partout sur le plan géographique fait qu'il y a une explosion du nombre de cas. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant actuellement, surtout sur ton basse clos, pour respecter les orientations qui ont été données, et essayer d'appliquer les mesures de distanciation qui, eux, peuvent à elles seules freiner l'évolution ou le nombre de cas qui est actuel. C'est pour ça que la circulation du virus, il faut essayer au maximum de la rendre non active. Et c'est une circulation active qui peut redémarrer une épidémie. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, réadapter et impérativement le système de mesures de protection aux espaces clos, fermés, les transports, l'université, les écoles, puisqu'on s'achemine vers une rentrée sociale ? Oui, absolument. D'ailleurs, le comité scientifique, qui au niveau du ministère de la Santé, a discuté avec les différents départements ministériels pour justement mettre en place des protocoles sanitaires. Et l'essence même de ces protocoles sanitaires s'appuie sur ces données-là qu'on est en train de discuter, parce qu'il faut absolument, face à la rentrée sociale, vous allez avoir beaucoup d'intensités élevées de gens qui sont en même temps, s'adressent à ces espaces-là pour permettre au maximum de gens d'avoir, un, des distanciations et porter des mesures barrières telles que les masques obligatoires pour essayer de freiner, parce qu'on sait qu'il est quasiment impossible de dire aux gens tout le temps de rester à distance. Donc il faut, à côté de ça, mettre des masques obligatoires et même sanctionner sur cette base-là, puisque le masque est obligatoire, et aussi attention, attention, au gel hydroalcoolique, parce que c'est une infection quand même qui se transmet à un niveau très élevé par les mains. Donc il faut faire très attention à ces deux mesures-là qui peuvent être, comme vous l'avez dit, et cruciaux dans l'évolution dans les prochaines semaines. Mais un protocole particulier dans les transports en commun, métro, tramway, bus, trains également ? Ah oui, ça, 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 ça. Parce que là, on a vu la cohue au premier jour de l'ouverture du tramway, à la raison pour laquelle les autorités ont décidé de refermer. Exactement. Donc c'est pour ça que les différents départements doivent mettre en place, rendre opérationnels les protocoles sanitaires qui ont été recommandés pour essayer de freiner l'apparition de cas s'il y en a. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que sur le plan thérapeutique, on connaît un peu mieux le virus, puisque certains disent aujourd'hui qu'avec l'été, il a perdu de sa virulence. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ben, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a eu certains changements dans le virus, qu'on appelle en termes techniques les mutations, qu'on pense que le virus est plus contagieux, plus infectieux, et quand on regarde partout dans le monde, on voit que la mortalité est restée stable. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'ingénierie des virus respiratoires, parce que s'il n'y a pas d'autres humains, il n'y a pas de virus. Et donc, si le virus peut se... pour exister, il doit trouver des autres sensibles. Et donc, ça fait partie de l'ingénierie du virus de changer pour pouvoir infecter le maximum, contaminer le maximum de personnes sans les tuer. Donc, ce virus-là, les données comptent actuellement, c'est que la mortalité, on le voit aussi chez nous en Algérie, la mortalité est restée stable quand on regarde les chiffres continus. Mais heureusement, chez nous, la tendance va vers la baisse, contrairement à certains pays qui sont avoisinants dans le continent, où on voit qu'il y a une tendance vers la hausse du nombre de cas. Et donc, globalement, en termes de mortalité, ça reste stable. Alors, le dépistage aujourd'hui, l'augmentation des capacités, est-ce qu'on en a les moyens nécessaires ? Vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur. Il y a eu une grande polémique au départ par rapport à la PCR. Est-ce qu'on peut considérer que tous les moyens ont été mis en place pour un large dépistage de la population ? Est-ce que c'est envisagé déjà ? L'art dépistage, il faut poser la question on veut dire quoi par large ? Parce qu'un dépistage doit être d'abord obéir à une stratégie. PCR accessible à tous ? Accessible à tous, mais surtout accessible aux gens qui le nécessitent. D'abord, parce qu'il faut que les gens qui nécessitent des PCR, peut-être que les gens qui sont hospitalisés ou qui ont des syndromes sévères en l'animation puissent bénéficier de PCR. Ça, c'est indéniable. Après, on peut réfléchir à une stratégie plus large. Et c'est pour ça que la stratégie qu'on a adoptée au départ, c'est de multiplier son dépistage à fonctionner, quoi qu'on dise. On a plusieurs laboratoires qui font un diagnostic. On essaie, et je vois à Pasteur aussi, d'améliorer le côté de dépistage PCR puisque nous avons reçu dernièrement un laboratoire mobile qu'on est en train de faire le montage pour essayer de se déplacer partout. Vous êtes à 1 000 dépistages jour ? Plus de 1 000 dépistages par jour. 1 000 dépistages par jour, rien que pour l'Institut Pasteur. Alors, Docteur Faouzi Derard, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous avez annoncé à la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction que vous êtes en phase de montage d'un centre mobile de dépistage. Qu'est-ce que vous entendez par centre mobile de dépistage ? C'est un laboratoire qui est résumé aux principaux outils qui font le diagnostic et qui servira à être transporteur partout dans un délai très acceptable puisqu'on peut les monter même dans un avion pour atterrir là-haut. Donc, ça permettra, par exemple, de régler si des problèmes existent dans une région, ça permettra de se déplacer dans l'obstance qui est sur place pour essayer de regarder les diagnostics. Et ça, c'est un acquis considérable pour l'Institut Pasteur et pour l'Alger parce que ça nous permettra d'intervenir même si on suspecte d'autres maladies hors Covid. Mais c'est un centre qui va sillonner les régions et les localités où des centres de dépistage sont inexistants ou partout ? Partout. Sans exception. Là où il y a des clusters de contamination éventuellement comme ce fut le cas à un moment donné à Biscra, à Bacna, à Cetif ? Une des éventualités. C'est-à-dire, si on fait appel à nous, on est capable de monter sur un avion, sur une voiture et on arrive sur le plan. les capacités de dépistage de ce centre ? Ce laboratoire peut détecter en fonction des échantillons qui sont sur place. Ça dépend des heures de travail. Il peut travailler toute la journée, on peut le faire travailler toute la journée, on peut le travailler une demi-journée. Ça dépendra du volume de cas qui existent sur place et qui sera appelé à être investigué. Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut aller jusqu'à 1 000 dépistages jour, 2 000 dépistages jour ou on n'en a pas ces capacités jusque-là ? Docteur Faouzidera ? Écoutez, ces laboratoires en vue ne sont pas faits pour caractériser tous les échantillons, tous les cas. Ça sert à dire à donner un signal d'alarme. C'est-à-dire, si on suspecte un événement particulier, ça servira à confirmer ou infirmer cet événement particulier. Et si c'est un événement qui est confirmé, ça permettra de prendre les mesures nécessaires en attendant de reprendre le relais par les laboratoires qui travaillent de façon routinienne. Alors, Docteur Faouzidera, vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur, vous êtes aussi virologue de formation. Est-ce qu'on peut considérer qu'au vu aujourd'hui de l'étendue de l'épidémie et par rapport aux mesures d'alerte et sanitaires qui ont été prises au départ, c'est par méconnaissance du virus puisque les mesures prises au départ étaient quasiment apocalyptiques. Le monde entier à l'arrêt. Bien sûr, parce que si vous rappelez les premières images qu'on avait reçues, c'était un virus nouveau que personne ne connaissait et que vous avez des gens qui étaient éparpillés par terre dans les services d'animation, ils n'avaient pas de place et au fur et à mesure on était focalisés sur les décès parce qu'au départ, on sait maintenant, par exemple en Chine où ça a démarré, on sait qu'au départ il y avait des gens par faute de manière diagnostique à l'époque qui étaient bénins mais qui n'étaient pas enregistrés par les systèmes de santé et on était focalisés uniquement sur les cas graves ou les cas qui décédaient. Au fur et à mesure, avec le développement des outils diagnostiques, on a trouvé qu'il y a nettement plus de gens qui étaient asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'avaient pas la maladie et qui circulaient librement que des gens qui étaient symptomatiques ou qui souffraient de maladies sévères. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on connaît un peu plus ce virus ou pas du tout encore ? Absolument. Puisque vous avez parlé de l'éventualité de ce virus de muter. Ils pourraient muter et s'adapter. C'est comme tous les virus des coronavirus parce qu'il y en a des coronavirus saisonniers qu'on connaît bien. L'OCC43, les 2 ans 29E qu'on connaît depuis des années. C'est des virus doués d'une plasticité et qui peuvent maintenant comme le MERS-CoV ou le SARS-CoV traverser la barrière d'espèce. Donc on connaît plus ou moins ces virus-là. Les derniers papiers qui sont publiés sur l'immunité par exemple nous renseignent un peu sur ce virus-là parce qu'on sait maintenant actuellement que des gens sont immunisés et l'immunité ne peut pas apparaître lors des examens complémentaires puisqu'ils pouvaient être immunisés mais on n'avait pas d'anticorps ni IgG et NGM. Ça c'est des données qu'on observe souvent. Et ce qui est rassurant jusqu'à l'heure actuelle c'est qu'il n'y a pas eu de réinfection qui a été documentée. C'est-à-dire les malades qui sont tombés malades ne sont jamais tombés malades une deuxième fois. Ça c'est des données rassurantes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui avec bien sûr les levées des mesures un peu sanitaires on va vers le déconfinement total et global on s'achemine vers le principe de l'immunité collective ? On l'espère parce que quand on regarde les données publiées actuellement les taux de contamination par pays qui varient entre 10 et 15% restent très faibles pour avoir une immunité collective parce qu'on estime qu'il faut avoir 50% à 70% pour essayer d'avoir une immunité collective. On n'est pas là on est très loin et justement ça un des aspects que répondra à la vaccination. Alors la vaccination une fois que bien sûr le remède de Mirac sera découvert homologué l'Algérie déploie tous les moyens aujourd'hui M. Dr. Fosy-Dérard il y a une polémique par rapport justement au dépistage. Au départ avec bien sûr le début de cette pandémie on avait déclaré que le scanner pouvait constituer un moyen de dépistage et puis hop le scanner n'est plus fiable c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Algériens remettent en cause un peu les chiffres communiqués par le comité scientifique. Quel est votre commentaire justement par cette question ? Est-ce qu'on s'était précipité par rapport au scanner ? Est-ce que les données les plus fiables sont celles de la PCR ? Écoutez d'abord rien n'a été remis en cause. Deuxièmement le scanner n'a jamais remplacé la PCR. On a parlé de scanner et on a parlé de PCR mais on n'a jamais dit que le scanner remplace la PCR. Peut-être qu'il y avait une incompréhension mais ce qui est détecté par le PCR est le doc. C'est-à-dire c'est comme si vous détectez une empreinte génétique. Donc la PCR détecte les empreintes génétiques des virus. Maintenant on s'est appuyé sur du scanner et ça existe même partout dans le monde pour aider à orienter le diagnostic soit en l'absence de PCR soit avec des signes de gravité par exemple en réanimation. Et donc le scanner a été mis dans la stratégie en complément de la PCR et pas un remplacement de la PCR. Mais pourquoi il n'est plus aussi fiable qu'au départ ? Pardon ? Pourquoi il n'est pas fiable ? Mais il n'a jamais été fiable. Là avec la PCR vous détectez le virus et comme vous si je vous prends votre empreinte génétique vous détectez le scanner est un outil de diagnostic indirect c'est-à-dire qu'il va détecter des signes mais il ne détecte pas le virus lui-même. Et là le problème à côté c'est que si vous prenez le panel de virus respiratoire qui circule si vous avez un scanner le scanner ne pourra pas vous dire que vous avez un COVID ou une infection en virus respiratoire syncytien ou un virus grippal. Donc on ne peut pas diagnostiquer directement COVID uniquement par le scanner. Ça personne ne l'a dit et ça ne peut pas exister. Par contre il peut aider à anticiper des décisions qui peuvent s'avérer cruciales pour le patient. Parce que si vous avez des signes cliniques et vous avez une PCR qui est négative vous avez un scanner très parlant là vous prenez votre malade comme un COVID. Donc c'est en clair ça ne sert à rien de faire sans scanner ? Un scanner seul dénué d'un environnement diagnostique bien sûr ça ne sert à rien. Alors question de l'auditeur pourquoi en Algérie le nombre de tests PCR effectués est un secret d'état alors que c'est une maladie à déclaration obligatoire ? Moi personnellement j'ai toujours parlé des chiffres de PCR j'avais dit qu'on avait détecté qu'on est arrivé un journalier testé 2900 et on espère avec les nouveaux centres de dépistage aller plus loin et quand on dit 2900 on ne vérifie pas l'amorto nous avons une personne à l'Institut Pasteur qui est en coordination avec tous les centres de dépistage en Algérie et chaque jour on demande combien de cas vous avez été détecté combien vous avez testé aujourd'hui et on fait le point à la fin au niveau de l'Institut et c'est le chiffre là de 2900 à 2960 ressort ce n'est pas du tout un secret puisqu'on reprend le tableau global de tous les centres de dépistage avec l'Institut Pasteur et ses annexes on fait le comptage et on sort avec un chiffre que je vous ai parlé maintenant donc ce n'est pas du tout un secret et ça ne remet pas du tout en cause de dépistage parce que les dépistages si vous déparer démarrer à la fin du mois de sévier à l'occasion du premier cas vous allez voir que cette courbe est en train d'évoluer doucement doucement vers des niveaux très très acceptable en matière de dépistage mais quel est l'apport aujourd'hui des nouveaux centres de dépistage de Pasteur qui ont été ouverts pratiquement à travers tout le territoire national vous avez les centres Pasteur qui sont à Oron, Constantin et M. vous avez les centres de dépistage qui appartiennent aux établissements publics hospitaliers aux EPH ou au CHU et ces laboratoires-là d'abord commencent par les malades hospitalisés qui sont dans les enceintes et dans un second temps drainent des malades qui sont dans la huile il est clair il est clair que ces laboratoires vont se développer plus parce qu'on était sur une contrainte au départ où il y avait des pays où les frontières étaient fermées il y avait une difficulté dans l'approvisionnement réactif et ça doucement doucement cette contrainte a été levée et je pense maintenant avec les nouvelles orientations du président de la république par rapport aux laboratoires privés tous les laboratoires ça va aider énormément à avoir une capacité diagnostique plus élevée nous à l'Institut Pasteur par exemple on reçoit de plus en plus de laboratoires privés qui veulent soncer de l'agnostic on les accompagne dans le dépistage du Covid et ça c'est des acquis indéniables mais pourquoi les résultats de la PCR prennent autant de temps avant d'être bien sûr annoncé on parle d'une semaine en moyenne docteur Derard est-ce que c'est le cas ? c'est la question de l'auditeur oui ça dépend de la source d'information il peut exister des centres qui rendent en retard il peut exister des dysfonctionnements qui sont rappelons-le dans des situations exceptionnelles parce que c'est une pandémie vous avez par exemple des pays européens où on est arrivé dans des circonstances particulières à des retards de 10 à 15 jours aux Etats-Unis quand vous avez l'épidémie il y a des retards énormes les retards ça ne veut pas dire qu'on explique les retards mais les retards peuvent arriver dans des circonstances particulières par exemple à l'Institut Pasteur nous avons une grande capacité de dépistage diagnostique il arrive que les hôpitaux soient en difficulté quand on a eu mois précédent et qu'ils soient dépassés par de nombre de tests effectués revient sur l'Institut donc l'Institut va prendre l'achat de ces PCR là et ça arrive que le retard se produise mais c'est un retard qui est expliqué par les circonstances particulières exceptionnelles de la situation mais est-ce qu'on peut considérer que les capacités de dépistage PCR vont augmenter à l'avenir davantage ? on est obligé de le faire avec des résultats rapides 24h maximum ? dans les derniers temps on est arrivés à rendre des résultats dans la journée même 20 minutes ? pas 20 minutes 20 minutes c'est les tests rapides mais vous étiez d'ailleurs présent dans la rencontre qu'il y a eu avec le gouvernement patronat vous avez vu que les dépistages ont été les résultats littératifs rapides alors les tests rapides aujourd'hui une polémique certains disent qu'ils ne sont pas fiables il ne faut pas s'y fier à ces tests c'est le cas ou pas le cas ? non ça dépend parce que c'est la ruée maintenant vers les tests rapides les tests rapides ont leur place dans un organe dans un organe particulier brièvement ils sont indiqués à partir du 6ème jour c'est peut-être à partir du siège moins des anticorps mais des fois vous allez pouvoir avoir des PCR qui sont négatifs avec des résultats de tests rapides positifs qui peuvent orienter le diagnostic donc arrêtons de stigmatiser sur un test particulier en le sortant de son contexte de diagnostic c'est un contexte qu'il faut expliquer qui implique qui contient la PCR le test rapide ou l'Elysée tout ça doit être interprété de façon homogène alors autre question de l'auditeur qui vous dit comment expliquez-vous la baisse de cas de contamination par le coronavirus juste après la Idel Abha alors qu'on s'attendait à tout à fait le contraire notamment avec le rituel du sacrifice est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu respect des gestes barrières dans les citoyens ou s'agit-il d'une autre explication ? moi je pense que il y a eu respect des mesures barrières moi je pense que la population a joué un grand rôle dans la diminution de cas si on compare par rapport à la Idel de Première et je pense que là la population a joué pleinement son rôle dans le respect des mesures barrières et nous nous résumissons de cet élan de responsabilité qui s'il persiste dans le temps je suis sûr nous évitera pas mal de problèmes d'ailleurs les appréhensions exprimées s'avèrent un peu trop alarmistes par rapport aux citoyens pour l'ouverture des plages ils sont en train d'observer aujourd'hui nous nous voyons les mesures de distanciation est-ce qu'on peut considérer que les mesures qui ont été prises au départ s'apparentent aujourd'hui à travers le monde spécifiquement à l'Algérie ils pourraient s'apparenter ou assimiler à une guerre bactériologique tout le monde en parle une guerre mais ça dépend d'un quel sens si vous voulez une guerre parce que le monde est en face à un agent qui envahit le monde je suis d'accord il faut le prendre comme une guerre pour essayer d'utiliser tous les arsenals que vous avez soit les arsenals juridiques les arsenals de santé pour faire face il est clair c'est clair ça ne sera pas en temps une guerre mais je pense que peut-être l'avenir nous le dira on est parti sur un ton très alarmiste au départ mais on regardera que ça reste un des virus respiratoires qui est moins dangereux que d'autres virus alors docteur Fosidera votre question de l'auditeur il vous dit puisque vous êtes à l'institut Pasteur et c'est l'institut Pasteur qui a les capacités un peu de dépistage les mieux adaptées par rapport à cette pandémie pourquoi ne pas former les laboratoires des CHU et EPH et surtout les privés dans ce contexte là est-ce que cette question est à l'ordre du jour pour former un peu le personnel de santé qui sera peut-être appelé à renforcer plus tard le dispositif un exemple très simple il y a 15 jours de cela suite à la visite du laboratoire nouveau laboratoire de l'EPH d'Adra nous avons reçu des stagiaires de l'EPH d'Adra du laboratoire nous avions 6 à l'institut Pasteur qui sont restés une dizaine quinzaine de jours et qui ont été formés dans les laboratoires de l'institut Pasteur et encore une fois je rappelle que le personnel de l'institut Pasteur s'est déplacé dans les 30 laboratoires qui sont jusqu'à l'heure actuelle qui fonctionnent comme des centres de l'épistage donc en même temps de la charge diagnostique qui pèse sur l'institut en termes de rendement puisque nous avons un rendement qui est plus élevé parce que nous sommes plus anciens dans les diagnostics moléculaires nous sommes aussi déplacés nous sommes déplacés à l'AROA dernièrement nous sommes partis à Adra nous avons reçu du personnel de l'EPH d'Adra pour la formation nous allons recevoir ceux de l'AROA nous allons recevoir ceux du Biscra donc nous jouons pleinement notre rôle dans la stratégie diagnostique et dans la formation si la situation épidémiologique n'est pas maîtrisée avant l'automne est-ce qu'on peut considérer qu'avec la grippe saisonnière les choses risqueraient d'être un peu plus compliquées ? peut être plus compliqué peut être moins compliqué peut être plus compliqué si vous avez les deux virus qui circulent en même temps mais ce que nous avons regardé ce que nous avons appris ce dernier mois quand on a vu le Covid arriver il y a ce qu'on peut appeler un phénomène de dominance qui se met contre les vœux il n'est pas écarté que si la grippe de cette année s'avère plus forte et une forte activité grippale il se peut que cette dominance grippale éteigne le virus du Covid ça c'est une partie dont les scientifiques n'excluent pas et donc on ne sait pas comment on va se comporter le Covid ou le virus de la grippe quand ils seront mis en même temps dans la saison du froid alors le monde ne sera plus pareil après le Covid est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura un large retour vers la vaccination ? espérons-le ça c'est une chose que malgré malheureusement beaucoup de pays ont abandonné la vaccination pour certaines maladies et bien sûr et c'est pour ça que les stratégies de vaccination doivent être bien pensées bien préparées parce que ayant à l'esprit que nous avons eu déjà une vaccination à large échelle pandémique du H1 en 2009-2010 il faut absolument qu'on en tire les leçons pour qu'on puisse réussir une campagne de vaccination contre le Covid une campagne de vaccination contre le Covid bien sûr il faut aller via un vaccin homologué et découvert les priorités c'est les personnes vulnérables le personne en contact avec la maladie c'est-à-dire le personnel de santé est-ce qu'on peut imaginer le personnel de santé on peut imaginer les corps constitués surtout les gens qui peuvent assurer la pérennité du système c'est indéniable mais c'est une question qu'on débattra après les données qui sont issues des vaccinations alors Dr Fauzi Dera autre question de l'auditeur va-t-on vers une réouverture des frontières au vu de la tendance bétière du nombre de cas et surtout le nombre de décès qui est stable depuis pratiquement 6 mois hier nous avons enregistré malheureusement et c'est déplorable nous présentons les condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher 6 décès est-ce qu'on peut considérer que cette option pourrait être envisagée à court terme même si elle relève des plus hautes autorités du pays vous l'avez bien dit c'est une décision qui revient mais ce qu'ils vont avoir à l'esprit c'est que vous avez les données sanitaires mais vous avez aussi les données économiques qui peuvent être indissociables mais la vie économique doit reprendre ses droits et ça fait partie aussi des mesures qui seront prises et qui auront un impact sur la situation sanitaire parce que la situation sanitaire ne peut pas dissocier de la situation économique donc tout ça doit être pris en considération et je pense que les autres autorités prennent en charge cela depuis un certain temps mais les avions c'est des espaces confinés comment s'adapter et bien sûr climatisés ça fonctionne avec de l'avion si vous prenez par exemple l'avion l'avion le système d'aération il faut avoir le test avant avoir effectué le test avant d'ailleurs les systèmes d'aération dans les avions ce n'est pas des systèmes d'aération qui permettent non non qui ne permettent pas la diffusion du virus en fait les systèmes d'aération dans les avions contiennent ce qu'on appelle des filtres et pas qui filtrent les plus fines particules qui sont dans l'air mais ce que vous risquez dans l'avion c'est celui qui est à côté de vous qui peut être malade mais le système d'aération dans les avions ne permet pas la diffusion du virus dans l'avion pour les voyageurs il faudrait peut-être à l'avenir exiger test PCR avant de partir de prendre l'avion comme cela se fait dans tous les pays on ne peut prendre l'avion ou après l'arrivée ou après l'arrivée ça c'est pour éviter que vous ayez une explosion de cas qui se vient à partir d'un cas importé donc on peut imaginer différents scénarios c'est à dire avant et après à l'aéroport et au moment du départ avant ou après avant les deux d'accord autre question qu'en est-il des tests salivaires aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de leur fiabilité ou pas du tout les tests salivaires ont été utilisés par beaucoup d'équipes il y a un essai qui est actuellement dans le Pacifique qui teste les tests salivaires ce qu'on sait actuellement ça reste une bonne alternative mais ce qu'on sait actuellement c'est qu'en spécificité c'est une spécificité remarquable plus de 90% c'est à dire arriver à détecter le virus mais ce qui pose problème actuellement c'est la sensibilité de ces tests salivaires pour faire simple ça veut dire que par un test salivaire si vous faites une PCR qui revient négatif vous êtes obligé de confirmer par un test nasopharyngé pour être sûr et donc les prélèvements nasopharyngés nasales actuellement restent indéboulonnables par rapport aux tests salivaires mais je vous ai dit un essai clinique qui est en Pacifique qui est sur de large un large patient on suit avec intérêt ces résultats pour pouvoir valider ces tests salivaires on espère qu'ils seront plus confortables que les prélèvements actuels alors docteur Deras ce qui est relevé c'est l'auditeur qui vous pose cette question vous avez vous même annoncé une opération de dépistage au profil du personnel de santé or qu'il n'en est rien aujourd'hui il y a quelques semaines que nous attendons il n'en est rien est-ce que c'est toujours dans le pipe ou pas du tout on a fait l'impasse sur cette décision vous avez vous même annoncé bien sûr nous avons fait un protocole d'études à l'hôpital de Bénimé-Souciel-Ketard sur 4000 patients de dépistage sérologique nous sommes presque à la fin et d'ailleurs il doit y avoir une réunion de coordination pour essayer de voir quels sont les premiers résultats et que nous communiquerons avec un grand enthousiasme alors il y a beaucoup de polémiques actuellement sur la question un peu de l'homologation des laboratoires et il y a cette question de l'auditeur qui vous dit il y a des laboratoires privés qui font la PCR alors qu'ils ne sont pas aptes à le faire spécialité en hématologie clinique ils n'ont pas cette qualité comment faire aujourd'hui c'est pour ça que nous avons adopté c'est devenu un véritable marché actuellement bien sûr il y a eu même des kits qui ont été un peu traficotés oui vous avez des kits vous savez qu'il faut d'abord qu'on sache que dans l'homologation qui est faite par Pasteur on a des papiers qui couronnent toujours l'homologation de ces laboratoires maintenant il y a des laboratoires qui essaient de faire une PCR de leur côté nous nous condamnons cela il faut que ça se fasse dans un cadre officiel pour qu'on puisse bien sûr avoir une cartographie officielle de ces centres de dépistage et comment assurer ce contrôle pour s'assurer que ce laboratoire a la qualité pour faire ce PCR et ne l'a pas le laboratoire PV n'a pas le droit de lancer une PCR COVID sans autorisation du ministère de la santé dans le cas contraire qu'est-ce qu'il risque éventuellement parce que certains sont en train de le faire docteur Ozydera vous connaissez la réalité algérienne il y a eu même un réseau de démantèlement de vols de kits de PCR qui a été arrêté récemment au niveau de l'Algéroan parce que c'est une infraction il ne faut pas l'infraction par des mesures par des sanctions mais si on se dirige vers un laboratoire qui n'a pas l'homologation est-ce qu'il faut exiger l'homologation ? la question est là il ne faut pas se diriger vers des laboratoires qui n'ont pas l'habilité de faire diagnostic c'est difficile de faire sa PCR non les centres de dépistage par PCR sont connus donc il faut se diriger par un laboratoire et on va avoir dans les semaines prochaines des laboratoires privés qui vont faire le diagnostic PCR et qui ont été oubliés par l'Institut Pasteur donc il faut aller vers ces sons de dépistage docteur Fouzidéran merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir excellente journée